Monsieur qui a posé la question sur la stratégie, comment nous allons développer, comment on va mettre en place. En fait, il y a un schéma directeur de l'électricité qui existe de 2021 à 2030, je crois bien. Donc le nouveau projet s'inscrit dans ce schéma directeur. Donc si vous voulez qu'on mette à disposition le schéma directeur que le département a mis en place, il n'y a aucun souci, on pourra mettre ça à votre disposition. L'autre question c'est pourquoi il y a de l'électricité pendant la journée. Depuis trois semaines, on travaille. Depuis hier, on travaille. Et au normal, on travaille, le gouvernement va faire une communication à propos. Pour l'instant, on a besoin de courant et vu qu'il y a un peu d'effort là-dessus, profitons de cette électricité. D'ici la fin de la semaine, on pourra communiquer si vous permettez. Le prix des factures, nous sommes en période de délestage, les prix n'ont pas changé. Le problème c'est que c'est lié au forfait. Le forfait, ça veut dire que si on vous donne 200 000 francs ou 300 000 francs comme forfait, que vous ayez l'électricité sur les 30 jours ou pas, vous payez les 300 000. C'est ça, lisez le contrat du forfait. Si, c'est comme l'eau. Si vous êtes au forfait avec de l'eau au contrat que vous avez avec la SEG, ça signifie qu'il y a une plage et un montant qu'on vous a accordé. Donc, s'il y a une surconsommation, vous ne payez pas plus. Parce que si vous avez un forfait chez vous et que vous faites rentrer plusieurs équipements électroménagers, votre facture n'augmente pas, c'est toujours 300 000. Et si vous diminuez, ça ne baisse pas non plus. Donc, c'est pour cela qu'on demande aux gens d'aller vers les compteurs. C'est pour ça que l'EDG, malgré qu'il y a un délaissage, certains ont le courant la nuit et le jour, paient le même montant. Cependant, ceux qui ont un compteur ne payent pas le même montant. Très bien. L'autre question par rapport à l'achetement au niveau des ménages, c'est vrai qu'il y a une distance que l'EDG accorde en termes de métrage. Peut-être que je peux me tromper, même au niveau de la SEG, si vous êtes à 15 mètres que l'EDG accorde, l'EDG, j'ignore la distance. Mais au-delà de ça, on demande à celui qui veut le courant de participer à l'achat, disons, du fil électrique. Et ça, c'est normal. Au niveau des incendies, M. le Président, Tout d'abord, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes, c'est déplorable. Je pense que c'est un tout, c'est un complexe. Et vous avez voté, ratifié une loi hier ici, avec la ministre du Commerce, le contenu local. Je pense qu'il y a un problème en ce qui concerne l'importation de tous les produits, que ce soit du savon, que ce soit du lait, je prends peut-être Nido. M. l'ambassadeur des États-Unis est là. Quand on lui demande, il dira que le taux de sucre qu'il y a dans le Nido importé en Afrique, ce n'est pas la même quantité que le Nido vendu aux États-Unis. C'est vrai, non ? Très bien. Ça veut dire que l'Office national de contrôle de qualité que nous avons dans notre pays est censé promulguer ou avoir, disons, des variables sur l'importation de fils électriques. Mais si tout le monde importe des fils, nous n'avons pas de normes, de standards à l'interne, ça fait que quand vous avez votre bâtiment, vous appelez un électricien, il fait son installation et au final, si le courant part, il y a un délestage. Et quand le courant revient, ce n'est pas les mêmes énergies. C'est pour cela qu'on conseille souvent aux gens que si vous avez une perte d'énergie et qu'il y a un retour, prenez 5 à 10 minutes avant de rebrancher vos appareils. Donc si les gens ont des fils qui ne sont pas, il n'y a pas de contrôle de qualité là-dessus, il n'y a pas de normes, il va de soi qu'à la moindre erreur, il peut y avoir des incendies. Il y a aussi du rôle d'EDG dans les conditions normales, lorsqu'ils viennent installer un compteur chez quelqu'un ou quand ils viennent pour déposer les factures, d'être conseillé. Parce qu'un client qui, par court circuit, perd sa famille ou une personne, c'est triste de toutes les manières. L'installation, ce n'est pas l'EDG, mais c'est l'énergie que nous produisons qui est responsable de cela. Je pense qu'il y a des mesures à propos où on va travailler pour qu'ensemble, il y ait une sensibilisation. C'est pourquoi j'ai parlé d'un tout, en fait. Que ce soit le ministère du Commerce, que ce soit au niveau de la douane, s'il y a des normes et des qualités qui sont imposées aux importateurs, ça permettra d'éviter afin qu'il y ait suffisamment d'incendies. Mais aussi, quand on prend les branchements clandestins dans les quartiers, la manière dont nous-mêmes, nous reconnaissons cela, EDG est là, monsieur le directeur d'EDG, on sait que les agents sur le terrain, beaucoup de bénévoles aujourd'hui sur le terrain, installent de manière catastrophique le courant chez les gens. Il n'y a pas un contrôle là-dessus. Ça demande du travail de fond à EDG. Et ceux qui sont à EDG, ce sont nos cousins, ce sont nos frères. Ces entreprises comme la SEG, il faut un travail de fond au niveau des ressources humaines. La plupart de ceux qui travaillent chez vous, qu'on voit sur le terrain, c'est des bénévoles. Donc, les efforts que nous mettons dans l'énergie aujourd'hui, même avec ce projet, si le ministère ne fait pas de sa priorité la qualification des ressources humaines au niveau du DDG, on va bon avoir des investissements, mais si les hommes qui gèrent n'ont pas les compétences, on va créer beaucoup plus de dégâts que d'apporter des solutions. Donc là-dessus, on est vraiment en train de travailler pour que EDG soit réformé. Là-dessus, d'ici la fin de l'année, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'améliorations. Parce que EDG, c'est quand même aujourd'hui un sérieux problème. Quand vous imaginez le montant que l'État a investi dans l'électricité en termes de subvention, le monsieur disait tout à l'heure que le courant est cher. Les pays de la sous-région, les 16 pays de la CEDEA, la Guinée est le pays où le courant ne coûte presque rien pour sa population. S'il y a un avis contraire, supéreur, l'État débouxe plus de 400 millions de dollars pour subvention de l'électricité. À plus, quand vous calculez, vous ramenez le ratio de subvention de l'État à l'échelle des clients, on se raconte pratiquement que c'est l'État qui paye. Et EDG, dans sa politique de distribution, fait en sorte aussi que ceux qui ont suffisamment de moyens payent pour les pauvres. On vous facture en fonction de l'état de votre bâtiment. Sauf qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, ne mettez pas de carreau, n'est pas une belle cour. Si vous avez un joli bâtiment, vous payez 800 000 francs. Si votre bâtiment ressemble au bâtiment de tout le monde comme nous, vous payez 200 000 francs. Dans cette situation, on va l'améliorer d'ici la fin de l'année, mais c'est aussi le contexte. Voilà, M. le Président, merci beaucoup. La mauvaise gestion de l'EDG, c'est le nœud de la chose. La mauvaise gestion de l'EDG, c'est le nœud de la chose. On a l'occasion d'un débat. Il y a des gouvernements qui ont dépoussé 3 fois 400 millions de dollars. Ils n'ont pas pu régler la question de l'exister. Alors, vous voulez remplir un fût percé, un fût avec des trous. Vous transportez de l'eau dans les billons, vous mettez tous les matins, tous les soirs. Vous remplissez, vous partez, vous couchez le lendemain, vous revenez, vous trouvez que c'est vite. C'est un problème de gestion, ce n'est pas un problème de capacité énergétique, ce n'est pas un problème d'insuffisance de ressources, c'est un problème de gestion de la ressource. Si c'est une entreprise, elle doit être gérée conformément aux standards les plus élevés, elle doit être relevable, elle doit être audité chaque année avant de mettre votre ressource. Mais on ne peut pas prendre les ressources de l'État affectée à l'EDG, la population n'a pas de satisfaction, ce n'est pas possible. Bon, il faut, vous avez dit, vous êtes en train de faire la reforce, nous allons vous aider dans la reforce. Si et seulement si vous posez le bon diagnostic. Les exonérations fiscales, la subvention de l'EDG, c'est ça qui empêche l'État à répondre aux besoins existentiels de la population. C'est-à-dire que si on parvient à gérer ça et que les ressources soient bien gérées, on peut répondre aux préoccupations. C'est-à-dire que 15 millions de Guinais, quand vous regardez le nombre de Guinais à l'étranger, vous réduisez dans les 14 millions, on n'est pas bon. Le dernier commentaire, contrôle de qualité. Qui est habilité à contrôler la qualité des fils électriques ou du matériel électricité ? En tout cas, ce n'est pas les produits alimentaires qu'on peut demander au ministère de la Santé et avec le ministère du Commerce, ce n'est pas des produits pharmaceutiques. L'EDG doit même certifier les banqueurs, certification des banqueurs. Et mettre des étiquettes. Si vous achetez, si vous ne voyez pas l'étiquette là sur un fil électrique, il ne doit pas être utilisé. C'est moyen, mais quand les vendeurs clandestins se réunissent, ils débouchent des montants, ils viennent voir les cartes dans l'obscurité, on pèse les cartes. EDG a le droit de recommander des fils électriques à tous les exercices pour dire non. Si vous ne voyez pas l'étiquette de l'EDG sur ce matériel, il est impropre à la consommation du ménage. Donc, M. le ministre, je vous sers avec beaucoup d'admission, mais je voudrais que vous mesurez la mesure et que vous prenez la mesure réelle de votre mission. C'est une mission très difficile. Vous devez être intransigeant sur les principes et souverains. Quand il y a un sang dans un ménage, la famille se débrouille. Il y a son propre sort. Il y a son propre sort. Pourtant, les VG déposent des factures dans ce ménage, même si c'est un brassement clandestin, il y a des agents de VG dans le quartier qui viennent déposer des factures à ces ménages-là. Mais en déposant les factures, il ne peut pas se rassurer que les installations utilisées dans cette maison ne sont pas propres, sont impropres. Et conséquemment, décider de couper le courant. On ne peut pas continuer à faire porter la responsabilité à la population à tout moment. Il faut un moment que quelqu'un réponde. Et nous vous demandons, monsieur le ministre, que nous allons faire ce débat sur les incendies. Même si nous parvenons à régler seulement ce problème-là pendant cette transition, on aura aidé nos concitoyens. La séance est élevée.